Vous parlez des large animals, alors là les large animals mon gars, l'erreur que je pense on a aussi tous fait Evidemment tu dis OMG je peux mettre Kubi dans ma fortress, dinguerie, ça y est OMG je suis trop fort je vais passer Gokunin, fin du game Pas du tout mon frère, c'est le pire truc Les large animals c'est une énorme blague, c'est de la grosse merde Là je pense que je viens de briser le coeur de beaucoup de débutants qui se sont dit OMG je veux le terrain numéro 24, 25, 26 pour avoir Kubi, Hibi et putain je me rappelle plus son prénom à lui miskin Comment il s'appelle déjà ? Le démoin que j'ai oublié son nom Et bah désolé les gars de vous dire ça, mais voilà je suis honnête avec vous, c'est de la grosse merde, il ne faut surtout pas les mettre Alors les trois là mon gars, capacité de vin, regardez bien ça, capacité de vin les gars, donc en gros tu peux mettre que ça dans la zone Ils ont la même capacité que les trois là eux, mais en plus ils ne sont plus nuls à chier, eux vraiment c'est de la grosse merde, il faut les oublier, c'est nul à chier Et ceux là aussi c'est nul à chier en fait, je vous explique du coup pourquoi je dis ça, que c'est nul à chier et tout, pourquoi tu dis ça avec Zorox unique etc Et les gars parce qu'en fait tout simplement, vous allez les one shot, je suis très sérieux, vous allez les one shot Kubi tue le one shot, sa force en fait, son seul intérêt, parce que malgré tout c'est le plus intéressant des trois C'est qu'il a 27000 d'attaque, c'est énorme, ça veut dire qu'en fait s'il met un coup, il va faire assez mal quand même, tu vois, il va piquer Mais en fait tu le one shot, maintenant quand t'es un minimum avancé dans le jeu, tu le sais ça et tout le monde le one shot Ensuite on a Hashibi, qui tue one shot aussi, il n'est pas intéressant Et on a du coup lui, lui tu vois qu'il a 21000 en défense, il est beaucoup plus dur à one shot, tu peux pas le one shot en général Mais il a que 5000 d'attaque, donc en fait lui gros, il va genre te faire perdre 2 secondes dans la fortress parce que tu vas pas le one shot Mais il va te faire 0 dégâts, il est également très nul Les large animals les gars, c'est une énorme blague, il faut les oublier, c'est de la grosse merde Et maintenant les frères, je vais passer au top du top aussi, les trappes achetables qui sont archi lourds, archi intéressants Les trappes dont je vous ai dit tout à l'heure du coup que j'allais pas vous en parler, j'allais vous en parler là Parce qu'en fait vous allez aller au shop, forteresse, medal shop, et ici vous allez pouvoir avoir des trappes hyper intéressants Alors on commence avec le moins cher, 500 jetons Alors celui là il est pas foufou, il me semble bien que je l'utilise, je l'ai utilisé dans certaines fortresses En fait je l'aime bien, pourquoi ? Mais parce qu'il a une capacité de 1, donc en fait tu vas pouvoir facilement le mettre, et malgré tout il a un petit intérêt Quand le personnage va passer dessus, il va avoir un statut infligé aléatoirement C'est à dire qu'il va pouvoir être scellé, ralenti, étourdi, paralysé peut-être, tu vois ça va être assez aléatoire Par contre il est pas caché sur la map, il est bien visible Mais ce que j'ai remarqué c'est que souvent il y a, je pense que c'est des débutants, ils savent pas ce que c'est Et ils se le prennent en fait, ils vont naturellement dedans, ils doivent se dire oh vas-y c'est cadeau et tout, ils se le prennent Moi personnellement je le mets de temps en temps parce que voilà c'est gratuit, c'est une capacité de 1 En plus c'est pas cher vous voyez, 500 jetons A savoir par contre que tous ces trappes là, vous pouvez les acheter qu'une seule fois les gars C'est pas fou, mais ça peut être intéressant parce que c'est léger Maintenant celui là, 3500 Alors celui là l'effet en fait, alors évidemment il est invisible Et quand ton adversaire va se le prendre en fait, ça va le recouvrir, le soigner toute sa santé Donc là tu vas me dire mais attends mais c'est de la grosse merde, ça va le soigner, ça n'a aucun intérêt Mais en fait le petit intérêt que ça a, alors oui je suis d'accord c'est pas fou Mais l'intérêt que ça a c'est que ça va faire perdre des précieuses secondes à ton adversaire Et comme je vous ai dit tout à l'heure les gars, le timer, hyper important Des fortresses qui sont basées sur le timer, cet item là peut être très intéressant Personnellement je ne le joue pas, c'est pas fou fou Mais pour les fortresses vraiment basées sur le timer ça peut être intéressant Mais maintenant des fortresses vraiment basées sur le timer, rien à moins avec tous les sets of traps Mais bon ça je vous l'ai dit tout à l'heure Ensuite Gamakichi, pour les vraiment 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 débutants Ça peut être pas trop mal Mais c'est vraiment pas fou, non Mais ce qui est honteux les gars, c'est que Gamakichi il a plus de bulk Que tous les démons à queue que je vous ai montré tout à l'heure C'est ça qui est honteux gros Et malgré tout en fait il a un faible coût Genre il me semble que c'est 8, vas-y on va vérifier ça tout de suite comme ça je vous dis pas de la merde Voilà il a 7 en capacité Gamakichi Et quand même vous voyez 15 000 de santé Énorme blague A comparer à eux qui ont 4 300, 10 000 et quelques quand même et 13 000 Ok Il a 13 000 en HP lui, 977 en défense Ok Et Gamakichi il a combien ? Ah ouais 15 000 en santé et 3850 C'est pour ça qu'il est beaucoup plus bulky que Kyuubi Donc voilà ça franchement les gars c'est une énorme blague C'est n'importe quoi Je sais pas si un jour ils vont faire un rééquilibrage Mais les démons à queue, puent la merde Ils sont nuls à chier, il faut pas les mettre en défense les gars Il ne faut pas, c'est nul Même Gamakichi est meilleur Alors qu'il a une capacité de 7 Vous vous rendez compte à quel point c'est pas normal Il y a un problème Namco ils font des trucs, je comprends pas pourquoi ils font ça Donc voilà Gamakichi en vrai c'est pas fou Moi je l'utilise pas Mais pour les débutants ça peut être intéressant si vous n'avez pas des personnages de fou Ensuite ça qu'est-ce que c'est ? C'est intéressant c'est à partir du moment où le personnage va rentrer dans la zone Il va y avoir un genre un délai de 3-4 secondes Et le truc va exploser Et il va faire pas mal de dégâts du tout C'est assez utile, c'est assez joué Moi personnellement je ne le joue pas Parce que c'est assez facilement détruisable Et en fait tu le détruis et c'est terminé tu vois Donc pas encore un truc fou fou Mais là les gars on arrive dans le lourd Dans le très très lourd Qu'il vous faut absolument dans votre forteresse Le Genjutsu Trap 4000 jetons En plus un petit peu moins cher que celui-là alors que c'est bien mieux Alors le Genjutsu Trap qu'est-ce qu'il va faire ? Alors le Genjutsu Trap il a une capacité de 8 C'est beaucoup vous allez me dire Mais c'est compréhensible parce que le bail en fait Il va envoyer un Genjutsu Qui va infliger la confusion et le scellement Sur toute la map Sur toute la zone où tu as posé le Genjutsu Trap Ils vont être scellés et confus Et une fois que t'es plus scellé et confus T'as genre je dirais 2 secondes Avant qu'il y ait de nouveau un Genjutsu qui s'est envoyé Et que tu sois de nouveau scellé et confus C'est très très fort C'est le deuxième meilleur trap de tout le jeu Il vous le faut absolument dans votre forteresse C'est jouer dans toutes les bonnes forteresses C'est hyper important Moi je vous le dis Il vous faut économiser pour pouvoir acheter celui-là Ceux qui ne l'ont pas Parce que c'est la base Il est hyper important Et maintenant les gars On passe au meilleur du meilleur Clairement le meilleur truc à mettre dans sa forteresse Sur tout Vraiment sur tous les trucs de la forteresse C'est le meilleur truc C'est le Resuscitation Ninja Et ça mon gars c'est cheaté Comme le dit son nom En fait ça va te ressusciter le ninja Alors tu vois que ça coûte 5000 Mon gars dès que t'as 5000 jetons Le truc à acheter c'est ça Qu'on va aller dans la forteresse Je vais vous dire en gros ce que ça fait Alors vous le voyez ici Là où il y a mon Hashirama Alors je vous explique Vous savez que pour pouvoir détruire Le truc qui protège la Final Room Il va falloir tuer Les 4 Shinobis que vous avez mis Comme ça Vous savez avec la capacité de 6 Mais de plus de ces 4 Shinobis là Vous allez pouvoir en mettre un 5ème Qui sera pas obligé à tuer Pour pouvoir ouvrir la Final Room C'est important de retenir ça Vous voyez que celui là Contrairement à eux Il a 10 de capacité Donc c'est beaucoup quand même C'est le truc le plus lourd Si on compte pas Les large animals Qui sont une énorme blague Qui puent la merde Et du coup qu'est-ce que ça fait ça en fait Tu vas avoir un Shinobi posé Comme n'importe quel autre Shinobi Que t'as posé sur la map Mais quand il va mourir Au bout de genre 2 secondes Il va revenir à la vie Avec la moitié de sa santé C'est super fort Parce que je vous rappelle Que dans la forteresse les gars Les Shinobis ne vont pas faire Leur attaque spéciale Quand ils sont full life Ils vont faire leur attaque spéciale A peu près quand ils seront Un petit peu en dessous du mid life Comme je viens de vous le dire Quand ils vont revenir à la vie Ils seront mid life Qui aura de fortes chances Qu'ils fassent leur attaque spéciale Cet item là C'est l'item le plus intéressant De toute la final room Ça vous ajoute Un personnage de plus Qui va revenir à la vie Donc faire perdre 2 petites secondes A votre adversaire Qui va avoir ensuite De fortes chances De pouvoir faire son attaque spéciale C'est hyper fort Et le meilleur de tous les traps C'est celui qu'il vous faut Absolument encore plus Que le Genjutsu Trap Moi regardez Il est bien caché Mon Genjutsu Trap les gars Il est juste là On le voit pas Il est caché derrière le sapin Voilà vraiment les 2 meilleurs trucs A avoir absolument C'est ces 2 items là Ensuite les gars Les 2 derniers trucs Qu'il y a là C'est de la merde L'achetez pas Je vous le présente même pas C'est pas intéressant La vidéo dure depuis 30 minutes Putain j'en reviens pas Heureusement j'ai pris la décision De vous faire ça en 2 vidéos les gars Parce qu'imaginez Je vous aurais présenté Ma fortress aussi La vidéo elle aurait duré Près d'une heure J'espère qu'il y a encore Les vrais qui sont là Les vrais qui ont pas avancé La vidéo Dites le moi en commentaire les gars Si vous êtes encore là A ce stade de la vidéo Et que vous avez très peu avancé La vidéo Vous êtes des vrais En plus si vous avez mis le pouce bleu Dernière chose quand même Hyper important Que je veux vous dire C'est évidemment Chaque semaine Il y a des personnages Qui sont spéciaux Ça c'est un truc très important Quand même à prendre en compte Parce qu'ils vont avoir Un gros boost de pau Ils vont faire beaucoup plus mal Ils vont avoir leur stade améliorée En gros Ceux qui ont des défenses spéciales Jutsu Ici en fait tu vois Et bien de plus Qu'ils vont avoir un boost de pau Leurs personnages Et bien leurs Jutsu Sont aussi boostés en dégâts Et ça c'est un truc très important Quand même à prendre en compte Dans sa forteresse C'est si t'as les personnages Qui sont boostés N'hésite pas A faire des petites rotations Voilà A tourner A mettre un personnage Qui est spécial Pour la semaine C'est important de regarder ça Chaque semaine Si tu veux bien Pour te classer en PVP Et ensuite les gars Un petit truc fun quand même Que je voulais rajouter C'est le fort apparence Et les frères Dites vous bien Qu'à l'époque Y'a genre C'est pas si vieux que ça Y'a genre 5 mois Namco Il voulait nous douiller Mais jusqu'au bout Et on avait tous La forteresse comme ça Et si tu voulais acheter Les apparences T'as tout coûté Genre 250 Shinobits Je m'en rappelle plus Le prix les gars Je sais pas si j'abuse Mais je crois Que j'abuse absolument pas Ils me sentent vraiment Que c'est ça 250 Shinobits Pour acheter une apparence Ils ont capté Que personne n'a acheté Les apparences Déjà qu'ils sont radins En Shinobits Mais en plus Il fallait acheter des Shinobits Pour avoir une apparence C'est ridicule Ça n'a aucun sens Personne le faisait Du coup maintenant Ça coûte de l'or Et en plus C'est vraiment limite offert C'est pour ça que c'est ridicule gros Avant ils te mettaient le truc A 250 Shinobits Alors que les Shinobits C'est hyper précieux Et non ils te le donnent Limite en or C'est gratuit Moi perso j'ai mis celle-là Pourquoi ? Parce qu'on est d'accord C'est pas la plus jolie En fait parce que le mec Qui arrive dans ma fortress J'ai envie qu'il passe Un sale moment tu vois J'ai envie J'ai envie qu'il s'amuse pas Qu'il vive un véritable enfer Et je trouve que la neige Bah c'est le moins agréable C'est le moins beau Regarde celui-là Comment il est beau En vrai il est stylé Avec la cascade et tout Il est vachement stylé Celui-là je trouve que c'est le moins beau N'oubliez pas le pouce bleu de l'amour D'activer la petite clochette Le discord Et mon snapchat en description Prochainement Je sais pas encore quand Je pense que ça sortira au mois d'août Je vous présente ma forteresse Je vous donne des petites astuces Des petits tips J'ai mis beaucoup de temps Pour faire cette vidéo les gars Parce que je voulais être sûr De pas vous dire de la merde Et d'avoir une bonne forteresse D'avoir de l'expérience dans le truc C'est pour ça que vous me l'avez Beaucoup 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 demandé Et que je vous disais Non c'est pas encore C'est pas encore et tout Parce que je voulais pas vous présenter de la merde Et là les gars A forteresse elle est validée J'ai enchaîné plein de victoires avec Je pense du coup Que c'est le bon moment Pour vous la présenter Et du coup voilà Ça arrivera incessamment sous peu Donc activez la clochette les frères Abonnez vous si ce n'est pas fait Allez sur ce Kiffez bien la vie les frérots Portez vous bien Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz